Salut, je m'appelle Tania de Aube Création, je suis fondatrice d'une entreprise qui revalorise des décors. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer à vous offrir des tutoriels en français. Il y en a plein sur le marché, sur YouTube, peu importe, c'est toujours en anglais. Avec mon bagage de 5 ans d'expérience, j'ai décidé de vous offrir plusieurs tutoriels basés sur la revalorisation, que ce soit meubles, cuisines, planchers, comme vous voudrez. La mélamine, c'est comme quétaine, puis on va le transformer et ça ne sera plus quétaine, ça va être super moderne et personne ne va reconnaître vos armoires qui étaient à la base faites de mélamine. Il y a trois étapes à faire, nettoyer, peinturer et protéger. That's it, that's all. Première étape. Voici, voilà, une porte en mélamine. Il faut quand même faire attention parce qu'on peut transformer, mais il faut qu'elle soit tout de même en bon état. Parce que c'est sûr que s'il y a des embouts ici, comme je vois dans mon exemple, qui sont décollés, il faudrait préparer ça d'abord pour ensuite la transformer et la rendre belle. Je n'ai pas ma vraie, vraie, vraie bouteille, mais c'est du TSP qu'il faut. C'est un savon abrasif. C'est ce qui fait que ça enlève toutes les particules dans le fond qui sont graisseuses. Alors, on nettoie ça. Pouich, pouich. Chiffon bleu, hyper absorbant. Je les aime, je les utilise dans toutes mes étapes. Vous allez le voir souvent. Il s'appelle Scotch Shop. C'est important de le rincer parce que le savon reste une particule qui peut réagir avec la peinture. Donc, c'est important de le renettoyer à nouveau, mais avec une eau claire. L'étape la plus difficile, en fait, lorsqu'on est rendu à peindre et transformer notre mélamine, c'est de choisir sa couleur. Sérieusement, c'est la décision primordiale de dire quelle couleur je vais la faire. Il y a 35 couleurs, elles se mélangent toutes. Vous venez en magasin, vous voyez comme toutes les options qui peuvent se faire. Franchement, c'est l'étape la plus difficile. J'ai décidé de choisir le bleu Napoléon. Et parce qu'il est quand même assez flash, j'ai rajouté un quart de graphite qui est un gris charbon. Je l'ai déjà fait ici. Je mets ça dans des pots maçons pour ne pas que ça sèche finalement. Et quand on a terminé et qu'il nous en reste, il ne faut pas le jeter. Alors, la première application, la pointe, pas au complet, et je tourne comme du miel. Vous voyez quand même, elle est assez onctueuse. N'ayez pas peur d'ajouter de l'eau si elle est trop épaisse. Pour cette fois-ci, c'est parfait pour moi. Donc, j'allais ici. Et je finis à l'envers de mon bord. C'est ce qui fait que je n'ai pas de coulisses. C'est ça le truc. Et je ne rejoue pas à chaque fois par-dessus ce que j'applique parce qu'elle assèche assez rapidement, merci. Donc, on la laisse comme ça et on recommence à nouveau un peu plus loin pour après ça embarquer sur la finition qu'on a faite. Ici, j'ai fait ma belle finition lisse d'un trait et je n'ai pas rejoué avec. Ce qui est important ici, c'est qu'il ne faut pas stopper en plein milieu parce qu'on les voit nos coups de pinceau. Donc, on commence un peu ici comme ça à la base et on fait un trait. Le but, c'est de ne pas revenir après dedans. Comme ça. Puis, on ne y retouche plus. C'est une peinture finalement qu'on va toujours voir les traits de pinceau, les coups de pinceau. Et je continue toujours à l'envers de ma finition. C'est ce qui fait, regardez, j'ai aucune coulisse. Ça me fait une belle finition droite. Quand la première couche, elle est sèche, regardez comment la couleur, elle est beaucoup plus foncée. Donc, c'est le fun, mais il ne faut jamais s'attarder à la couleur quand on l'applique. Il faut attendre que ça sèche. Je suggère tout le temps pour la deuxième couche. Et des fois, ça peut en prendre trois puis quatre avec les blancs, on ne s'en sort pas. J'ai un 10 % d'eau que je vais rajouter dedans pour la liquifier un peu. Faites attention, il ne faut pas en mettre trop parce que ça change la couleur. Donc, je rajoute ici et je vais mélanger. Ce qui fait que la peinture va mieux glisser. J'ai fait attention pour ne pas faire de débordement, mais maintenant, c'est avec ce pinceau-là que nous allons peinturer tout le tour. J'enlève vraiment l'excédent pour celle-là parce que j'ai juste besoin de travailler avec ma pointe et je vais venir travailler ma surface ici, comme ça. Donc, là, je ferai tout mon tour et je laisserai sécher pour ensuite, rendu là, appliquer de l'autre côté. Il faut donner le temps à la peinture de sécher en profondeur. Puis ça, ça ne se fait pas en 24-48 heures. Il faut quand même donner le mois. On l'utilise, mais on fait attention. C'est juste ça. Donc, ça, c'est une cire de carnauba. Et c'est mélangé avec un solvant qui est une essence minérale pour qu'elle reste molle parce que sinon, elle est dure comme ça. Avec ce produit-là, c'est que vu que la peinture est poreuse, la cire va être absorbée dedans. Quand la cire a durci, les deux ne font qu'un ensemble. C'est ça qui fait la durabilité. Un pot comme ça, là, vous faites votre cuisine puis il vous en reste. Il ne faut vraiment pas en être beau. Mais vraiment pas. Faites-toi un grand mouvement comme ça parce que vous allez avoir plein de cire. Puis quand vous êtes rendu à la fin de votre mouvement, il n'y a pas la même quantité de cire qu'au début. Et ça fait que votre surface est charmoirée puis elle n'est pas égale. Donc, c'est super important de faire une section à la fois. Je colorie comme un marqueur, tout simplement. Je fais juste ça. Je continue pas plus loin parce que je veux avoir la même quantité de cire dans ma prochaine étape d'avancement. À chaque fois que je fais une application, pour pas oublier où est-ce que j'ai fait l'application de la cire, je vais polir. Le fait de polir, c'est que ça enlève l'excédent et ensuite de ça, ça fait pénétrer aussi parce que quand on frotte, il y a de la chaleur. Ceux-là sont vraiment importants dans le polissage avec la cire parce qu'ils ne font pas de charpie. Et je l'applique partout. Je ne frotte pas trop parce que je ne veux pas enlever la cire que j'aime d'appliquer. Votre surface est vraiment comme douce, lisse. Bon, il faudrait que je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour venir voir quel est le résultat de ma fameuse porte peinturée et cirée. En tout cas, je vous l'ai dit que ça se peinturait de la mélamine. Ça, c'est un échantillon que je vous ai fait pour vous montrer les étapes. Mais comment imaginer ce magnifique bleu dans votre maison? Bien, j'ai fait ma cuisine avec tout le bas en bleu comme ça. Et c'est vraiment beau. Bien, vous pourriez faire tout au complet, mais ça pourrait peut-être avoir l'air de la maison, je trouve. Je suis ouverte à vos commentaires, à savoir qu'est-ce que vous aimeriez que je vous présente, que je vous explique. Parce que tout, tout, tout se fait. Fait que moi, je vais vous lire, je veux en voir des commentaires, je vais toutes les prendre, je vais toutes les prendre en considération, vraiment. Et puis, je vais vous faire une saison complète d'émissions tutoriel à transformer. Re-valoriser! Ça vient de chez nous, ça. Ouais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501